Musique En tant que diplomate à Varsovie, on est là pour faire vivre la relation politique entre Varsovie et Paris. En fait, Paris et Varsovie, c'est une relation bilatérale qui est particulièrement dense. Et donc, quand on se rend compte, on évoque évidemment tous les sujets de l'actualité internationale. Actuellement, on évoque évidemment la guerre en Ukraine, qui est incontournable. Mais on évoque également la construction européenne, les grands dossiers européens. Aussi les sujets de coopération culturelle et éducative. On évoque les projets de coopération dans les secteurs économiques, dans les secteurs énergétiques. Et on évoque aussi tout ce qui permet de faciliter la vie des Français en Pologne et les Polonais en France. Tout ce qui fait finalement la richesse d'une relation. Musique À titre d'exemple, ce matin, j'ai été contactée par une ONG française de médecins gynécologues obstétriciens et qui se sont déployés dès le début de la guerre en Ukraine dans les camps d'accueil des réfugiés ici en Pologne et qui souhaitaient partager avec l'ambassade d'abord l'action qu'ils réalisent et évidemment aussi échanger avec nous pour avoir notre évaluation de la situation et qu'on puisse les aider à les accompagner à se développer là où le besoin était le plus avéré. Donc c'est un exemple parmi d'autres de comment nous on accompagne des ONG françaises ici en Pologne. Musique Être une femme diplomate Quand on me pose cette question, en fait, je me dis toujours finalement, moi c'est une question que je ne me suis pas posée quand j'ai décidé d'embrasser cette carrière. Je crois que la première fois où je me suis posé la question de « mais peut-être qu'être une femme, ça va compliquer les choses », c'est quand j'ai été enceinte. Parce que là, c'est vrai que tout d'un coup, on se dit « ah, il va falloir faire une petite pause, comment ça va être vu ? Comment est-ce que ça va pouvoir remettre en cause peut-être ma prochaine affectation ? » Parce qu'en fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je venais d'apprendre que j'étais affectée sur un très beau poste que j'avais souhaité avoir. Bon, j'en ai informé, d'abord, évidemment, la DRH et l'ambassadeur qui m'attendait et qui, j'ai envie de dire, est le plus grand naturel, m'a dit « mais Mme Stépanien, on va vous attendre ». Je pense qu'être diplomate, il y a une part de vocation, parce que ce n'est pas un métier comme les autres. Enfin, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance dans les autres aussi et puis peut-être ne pas aussi laisser trop transparaître qu'on se pose parfois des questions. Ça permet d'avancer. Aujourd'hui, les fonctions que j'occupe de première conseillère, c'est l'adjointe de l'ambassadeur. Et dans ces fonctions, en fait, il y a plusieurs volets, j'en verrai surtout trois. Un premier volet qui est un volet interne de coordination et du fonctionnement de l'ensemble des services de l'ambassade. L'ambassade, c'est une petite PME de 80 personnes. L'ambassadeur pilote l'ensemble des services et moi, je l'assiste et je fais vivre cette coordination inter-service. Le deuxième volet, évidemment, c'est le volet qui est tourné vers l'extérieur, tourné vers nos interlocuteurs. Donc, en premier lieu, les autorités polonaises. Évidemment, il y a toute la coopération avec la société civile et l'ensemble des acteurs non-utatiques ici en Pologne. Et je pense notamment aux ONG qui peuvent être actives en matière de défense des droits des femmes ou encore de promotion des droits des personnes LGBTI. Et un autre, peut-être, dernier axe aussi très important, c'est qu'on fait partie ici d'une communauté diplomatique. À moi-même, à mon niveau, je réunis régulièrement mes homologues européens pour que nous puissions échanger sur les sujets d'actualité. En 1991 a été créé ce format spécifique qui est le format du triangle de Weimar qui réunit la France, l'Allemagne et la Pologne. C'est un format dont on avait fêté les 30 ans l'année dernière. Et donc, qui est antérieur, évidemment, c'était à la sortie de la période communiste de la Pologne. Et l'idée, en 1991, c'était bien de renforcer le dialogue entre ces trois grands pays de l'Europe, de l'Ouest, du centre et de l'Est, et finalement de préfigurer un petit peu l'Europe, l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui s'étend de la France à la Pologne. Si j'avais un seul conseil à donner à toutes celles qui ambitionnent de rejoindre la diplomatie, c'est faites-vous confiance, foncez, ne vous posez pas de questions, vous y allez entière avec toutes les compétences et les richesses qui sont les vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada